Si vous avez des cauchemars qui reviennent souvent et qui vous font vraiment vous sentir mal, regardez bien cette vidéo parce que je vais vous présenter les thérapies les plus efficaces et à la fin de cette vidéo vous aurez une bonne idée de ce que vous allez pouvoir faire pour vous sentir mieux. Pour commencer on va juste parler brièvement de la théorie de la continuité parce que c'est quelque chose auquel je fais souvent référence. L'idée de base c'est que le contenu des rêves est directement influencé par le contenu de la vie éveillée. C'est une hypothèse qui existe depuis plus ou moins toujours mais il y a de plus en plus d'études scientifiques qui tendent à la confirmer. Enfin ça ne servira à rien d'en voir 50 donc j'en ai choisi une qui est assez récente et qui est souvent citée. C'est une étude dans laquelle les auteurs ont suivi 28 participants sur plusieurs années et ils mesuraient le bien-être psychologique et ils regardaient s'il y avait un rapport enfin en tout cas s'il y avait un rapport entre ce niveau de bien-être psychologique et le contenu des rêves. Et ce qu'ils ont trouvé c'est que les gens qui avaient un niveau faible de bien-être psychologique avaient des rêves remplis d'interactions agressives, d'émotions négatives, d'échecs et d'événements négatifs qui leur arrivaient. Et du coup le bien-être psychologique était donc significativement corrélé avec le contenu des rêves ce qui soutiendrait l'idée d'une continuité entre la vie éveillée et la vie endormie. Et souvent les difficultés qu'on a dans la vie c'est un peu toujours les mêmes. C'est des problèmes dans nos relations amoureuses ou amicales, des difficultés professionnelles, des problèmes de santé. Et du coup comme ils se ressemblent, et bien chaque nouvel élément qui ressemble à un élément qui a causé un cauchemar il risque de reprovoquer le même scénario de cauchemar à quelques détails près. Et c'est ça qu'on appelle des cauchemars récurrents. Et c'est là-dessus que les thérapies les plus utilisées actuellement vont s'appuyer. Alors on va voir maintenant différents types de thérapies pour le traitement des cauchemars. Il y a les thérapies qui s'appuient sur le sens des cauchemars. L'idée ça va être d'essayer de comprendre le message, de comprendre le lien avec nos problématiques dans la vie quotidienne. Et ensuite d'essayer de résoudre les problématiques en question pour qu'au final il n'y ait plus de raison pour que le rêve ou le cauchemar réapparaisse. C'est une approche très intéressante mais le seul problème c'est que c'est assez complexe à faire dans le sens où ça nécessite de décoder le sens du cauchemar avant de pouvoir se lancer dans un travail de résolution de problèmes concrets pour espérer ensuite que ça suffise à faire que le cauchemar cesse. Et en plus de ça il n'y a vraiment pas tellement d'études scientifiques qui solident sur cette approche pour le moment. Mais en tout cas c'est une approche qui existe et qui est intéressante. Maintenant pour les thérapies qui s'appuient sur les cauchemars récurrents, globalement il y a trois approches qui sont toutes relativement bien soutenues par la science. La première c'est la thérapie d'exposition et de désensibilisation. L'idée c'est de revisualiser le cauchemar en étant éveillé et d'essayer de vraiment bien le regarder en détail et de porter son attention sur toutes les sensations et toutes les pensées qu'il provoque sans chercher à modifier le scénario et de simplement appliquer des techniques de relaxation quand le niveau de malaise devient trop important. L'idée c'est que comme pour les phobies, quand on fait face aux monstres de façon contrôlée, l'anxiété va monter pour atteindre un plateau et ensuite redescendre. Et si on attend suffisamment longtemps, à force de le faire, l'anxiété montera de moins en moins haut, d'où la notion de désensibilisation. Un des problèmes de cette technique par contre c'est qu'elle est vécue comme trop difficile à vivre par certains patients. Maintenant la deuxième thérapie c'est la restructuration par imagerie mentale ou RIM et c'est le traitement à privilégier selon les données scientifiques actuelles. C'est un traitement très intéressant que j'ai eu l'occasion de pratiquer avec un patient quand j'ai bossé au centre du sommeil de Paris. L'idée ici c'est de prendre un scénario de rêve récurrent et de le réécrire de telle sorte qu'il devienne un rêve agréable. Par exemple si c'est un rêve où je suis poursuivi, l'idée c'est d'écrire un nouveau scénario qui dit que quand je me retourne je remarque qu'en fait c'était des amis qui me faisaient une blague et du coup on rigole ensemble, on joue, etc. et tout se termine bien. Une fois que j'ai réécrit le scénario, l'idée c'est de le relire en essayant de vraiment le visualiser plusieurs fois par jour et du coup selon la théorie de la continuité on a beaucoup plus de chances que soit parce qu'on s'est apaisé sur cette angoisse le cauchemar ne revienne pas, soit que s'il revient il est beaucoup moins angoissant ou même qu'il s'est transformé en rêve agréable. Et actuellement il y a des chercheurs qui essaient d'améliorer encore cette technique en essayant de provoquer avec un son le rêve récurrent pour avoir plus de chances de travailler dessus mais ça on en parlera dans une autre vidéo. La dernière technique elle s'appuie sur les rêves lucides, l'idée c'est de s'appuyer sur les scénarios récurrents pour reconnaître le cauchemar lorsqu'il se produit devenir lucide et changer le scénario pendant le rêve. Personnellement j'ai déjà plusieurs fois expérimenté avec cette technique et elle marche super bien mais elle est très peu utilisée par la science parce qu'elle nécessite d'être capable de faire des rêves lucides souvent et du coup c'est beaucoup moins facile à mettre en place que la rime ou la thérapie d'exposition. Après ce qui est intéressant à dire aussi c'est que le simple fait de tenir un journal de rêve est déjà efficace pour réduire la fréquence et l'intensité des cauchemars. Donc si vous ne savez pas par où commencer, tenir un journal de rêve ce serait déjà un bon début. Après il y a des mécanismes qui se retrouvent dans les différentes thérapies et de ça on peut déduire que globalement tout ce qui va contribuer à ces mécanismes peut aider dans la thérapie des cauchemars. Le premier de ces mécanismes c'est tout simplement ce qui va aider au traitement des émotions liées au cauchemar et ça revient beaucoup à la notion de faire face au monstre défendu par le Carl Jung ou cette idée de faire face au monstre par opposition au fait de tenter d'étouffer les pensées, d'étouffer les émotions. Le deuxième mécanisme c'est la notion de sentiment d'auto-efficacité ou le sentiment de contrôle. En gros tout ce qui va me donner l'impression que je ne suis pas une victime de mon cauchemar et qu'au contraire j'ai du contrôle dessus, je peux jouer dessus pour le transformer ou mieux le vivre. Donc globalement tout ce qui va vous permettre d'améliorer un de ces deux mécanismes ça vous aidera probablement pour les cauchemars aussi. Pour finir il y a un médicament qui a été utilisé et qui s'appelle prosazine mais des études ont montré que soit les effets s'arrêtaient quand les gens arrêtaient de prendre le médicament soit il n'y avait carrément pas d'effet du tout. Du coup même s'il faudra probablement plus d'études pour décider si le médicament est abandonné ou pas dans tous les cas puisqu'aucune étude ne montre de supériorité par rapport à la psychothérapie ça semble à mon sens un peu risqué de miser dessus alors qu'il y a d'autres techniques efficaces et sans effet problématique. Voilà c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like n'hésitez pas à la partager aux gens que ça pourrait intéresser, à vous abonner et en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !